Guillaume, dites-nous comment ça va ce matin ? Désirer un peu la difficulté d'hier ? Pour l'instant ça va, je verrai dans quelques temps sur le vélo. Il y a de la déception évidemment, j'étais venu avec des ambitions pour le Général et hier j'ai complètement craqué. Mais voilà, il reste une étape à faire et je tiens à bien la faire avec les forces que j'aurai et j'espère que je retrouverai mon niveau. Bien la faire, ça veut dire tenter d'échapper ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Sans doute l'échapper effectivement. Maintenant j'ai perdu beaucoup de temps au Général donc j'ai une certaine marge de manœuvre. J'aurai certainement un bon sorti, il faudra réussir à la prendre. La dernière étape du Dauphiné est souvent très disputée et c'est souvent des courses folles donc il faudra bien participer à ces mouvements de course. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du col de Jouplan ? C'est l'un des plus durs en France je pense. Je ne peux pas vous dire grand-chose puisque je ne le connais pas, c'est l'un des rares cols des Alpes que je ne connais pas. Donc voilà, une découverte pour moi aujourd'hui mais ça a l'air effectivement bien raide. Juste pour conclure, un petit retour sur ce qui s'est passé hier. Ça vous inquiète en vue du tour ou pas du tout ? A un mois c'est pas très grave ? Je vous avoue que j'aurais préféré être dans le jeu et pas avoir connu cette journée-là. Et d'ailleurs la veille c'était à peu près la même chose, j'avais aussi une mauvaise sensation. Je me rassure en me disant que c'est sans doute conjoncturel parce que voilà, sur le début du Dauphiné, la semaine précédente du Dauphiné, j'avais de très bonnes sensations. Donc la chute peut-être a eu une incidence là-dessus. Donc voilà, je ne vais pas tirer des conclusions hâtives et me dire que je suis hors de forme. C'est peut-être juste, voilà, conjoncturel. Juste un petit mot. Par rapport, on a vu l'échappé hier n'est pas allé au bout, la batterie au général prend le dessus surtout. Est-ce que ça va être pareil aujourd'hui ou est-ce qu'il y a quand même des chances de faire quelque chose d'autre ? Sur la dernière étape du Dauphiné, il y a souvent des favoris qui se découvrent aussi et qui se lancent dans des offensives de loin. Donc s'il échappait va au bout, ce ne sera pas avec un très gros écart. Et je vois bien une équipe comme Movistar aussi partir et lancer des grandes offensives, pourquoi pas avec un Valverde en milieu d'étapes par exemple. Merci beaucoup Guillaume. Bonne chance, bonne course. Salut Julien !